C'est vrai qu'on se retrouve pour la semaine olympienne, oui je viens sur le dimanche parce que demain je ne suis pas là, ni mardi, bref il y aura une news au fait pour info, pour la news de la rentrée pour savoir tout ce qu'on va faire sur la chaîne, n'oubliez pas la domine sur le cédant d'un peu laisser de côté, Thomas il dort aussi, mais ça va très vite revenir les plus grands championnats aussi, donc la semaine olympienne je vous laisse voir le dot mag et on se retrouve pour la fin. Alors les amis, donc il n'y aura encore qu'une seule partie, pas de transfert, donc on va parler maintenant de, bon on ne va pas en parler des affaires de Bruno Genizio, mais on va parler de la prolongation de notre ami Tanguy Ndombele, des résultats de l'académie et aussi des résultats défis qui vient de cette terminée au moment où j'enregistre la vidéo, et des garçons, des masculins professionnels, donc on va plus parler des professionnels masculins sans être sexistes, donc voilà, donc après la défaite face à Nice, sa trêve internationale, Loël, masculin, a dû essayer de travailler pour la réception de Caen, alors bon le match de Caen, le débrief est dans la description, le lien de la playlist, allez y voir, après il y a un match de nul de deux, on se compte neuf, enfin une de la fin, ils ont pris le rouge, donc le point de décider, mais autrement, voilà, pour moi c'est comme une défaite, donc lundi c'était entraînement à 8h30, pareil, lundi à 10h30 à 8h30, mercredi, entraînement à 10h30 à 8h30, jeudi, entraînement à 10h30 ouvert au public, vendredi, entraînement à 8h30, quand O.L. a dit 7h30, 2-2 samedi, et dimanche, entraînement à 10h30, c'était à confirmer, savoir si t'as eu clôt ou ouvert au public, je n'ai pas eu ces infos-là, donc prolongation de Tanguy Ndombele qui prolonge d'un an, enfin à mon avis, c'est pour, vous savez, comme on est obligé de prolonger quand on a une augmentation de salaire, c'est pour ça aussi à mon avis. Parlons des adversaires de l'O.L. en Ligue des Champions, Offenheim a perdu 2-1, il me semble, oui c'est ça, et City a gagné 3-4 à 0 ce week-end, donc chaque tard, je n'ai pas eu d'autres infos, voilà, donc ça permet du très lourd, surtout que l'O.L. est pas bien en ce moment, donc il y a des pétitions, j'ai vu, qui traite sur les réseaux sociaux pour que Génézot démissionne, alors comme je l'ai dit dans le débrief, c'est pas trop à Génézot démissionner, lui il prend son fric, il s'en bat les couilles, ça vous laisse de le virer, voilà, lui tant qu'il prend le fric, il s'en bat un peu les couilles, après moi c'est mon idée, donc parlons des résultats de l'Académie avec les UCS qui s'incline 2-1 à Saint-Priest, d'abord l'Aprodo qui gagne 6-0 sur la pelouse du groupe Amore Training Center face à Fréjus-Sarafael, et les UCS 2-1 ils perdent, victoire 1-0 face à Bourg pour les UCS, UCS 9-0 pour l'OL face à Monstro, 1-1 entre match et l'OL pour les UCS 19, voilà, et pour les filles victoire 3-0 défi face à Gergan cet après-midi, voilà pour les résultats de l'Académie et pour toutes les infos OL de la semaine. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez ou commentez la vidéo, puis maintenant je vais me coucher, salut, Kichel Pally. José ? José ? Quoi ? T'as fait ta valise ? Oui, oui, demain je suis pas là, oui, mardi je pars en voyage, mais n'oubliez pas, mettez un maximum de like et le retour du rugby, oui, le rugby avec mon pie. Allez, je vous laisse, à la prochaine, je vais dormir. Merci. Merci.